Hello à tous, ravie de vous retrouver aujourd'hui donc pour un petit unboxing si je peux dire ça comme ça voilà donc j'ai passé me semble-t-il ma deuxième commande sur Makilalia mais une vraie grosse commande sur Makilalia et je voulais donc partager cette commande avec vous voilà par contre je sais ce qu'il y a dedans vu que c'est moi qui ai commandé les produits voilà mais si vous voulez je les ai pas encore testés donc j'ai envie de les swatcher et tout ça avec vous voilà vous parlez un peu des textures etc enfin si ça vous intéresse voilà ma première commande sur Makilalia c'était donc ça concernait la palette de blush highlighter je sais pas si vous vous rappelez de chez Zoéva donc celle-ci voilà et bien juste après elle était sur The Beautiste donc j'étais dégoûtée mais bon c'est pas grave donc c'était cette fameuse palette-ci bon voilà et je sais pas pourquoi mais j'ai jamais trop été attirée par ce site je ne sais pas peut-être peur des frais de douane j'ai vraiment aucune idée donc là j'ai décidé de passer une vraie commande avec des marques que je connais et d'autres pas du tout donc voilà je me suis un peu mouillée donc c'est pour cette commande là voilà donc j'ai passé ma commande sur le site Makilalia je crois que j'en ai eu pour 57 euros les frais d'envoi étaient gratuits j'ai été livrée par la poste si je dis pas de bêtises donc je n'ai pas eu de frais de douane malgré la somme de la commande voilà ensuite donc c'était super bien emballé avec plein de papier d'huile voilà donc la facture à l'intérieur avec les prix détaillés donc je vais pouvoir vous en dire un peu plus donc je me suis pris 14 articles voilà donc tout est là dedans donc je n'ai rien swatché si j'ai fait des petits swatchs pour ma petite Snap Family je dirais voilà donc sur Snap si vous me suivez vous avez pu avoir je dirais un avant goût en fait de la commande alors à l'intérieur ils nous ont mis des petites gourmandises voilà donc le petit sachet d'aribos hop donc je n'étais pas contente parce que d'ailleurs je l'avais balancé par terre parce que voilà quoi je fais attention et qu'est-ce qu'on me met des bonbons haribos alors la première chose que je voulais à tout prix et qui a si vous voulez et qui a motivé ma commande c'est ceci donc ceci c'est une nouveauté de chez Milani et ce sont les Amore Metallics donc ce sont des gloss crème mais métalliques je pense que les premiers métalliques que j'ai vu c'était chez Too Faced et vous allez voir que ça va être la tendance du moment je vois que ça commence à fleurir avec ceux de chez Kylie Jenner etc etc voilà donc moi j'ai choisi le 01 le Chromatic Addict c'est le plus clair, le plus nude et celui-ci je l'avais vu sur Kylie Bible sur son maquillage bronze et comment vous dire, une merveille déjà ça sent super bon on a juste envie de le croquer et je vous montre ça c'est magnifique obligé obligé je vous fais un maquillage avec ça donc je pense que vous pouvez le porter soit sur les lèvres mais aussi sur la paupière la couleur est magnifique très 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 jolie donc c'est une sorte de bronze mais assez doux très doux voilà super beau donc vraiment la commande c'est pour celui-ci que je l'ai passé et bon je me suis dit que j'allais pas acheter que ça et donc j'ai craqué le slime alors toujours chez Milani toujours chez Milani je me suis pris ceci aussi que je voulais mais que je trouvais à des sommes immenses sur Amazon vraiment donc c'est le Milani le First Foil Eyeliner donc c'est aussi une nouveauté je l'ai pris en teinte 04 Navy Foil donc tout est écrit en anglais donc c'est un eyeliner ah c'est un ligneur eyeliner ils appellent ça ligneur longue durée fini métallique riche et intense pinceau fait sur mesure donc c'est œil de chat classique ou smoky voilà on peut soit en faire un eyeliner soit carrément en faire un smoky moi je l'ai surtout pris pour faire un smoky pas un eyeliner voilà par contre ça me fait rire parce qu'on retrouve encore le fini métallique donc je crois que moi cette tendance je vais adorer voilà glissez lentement le bout du pinceau applicateur sur la couleur appliquez le produit en glissant le pinceau blablabla alors on va ouvrir ça et je pense que tout ceci fera donc l'objet d'un petit tuto sur la chaîne pourquoi pas voilà donc le petit pinceau un pinceau précision qui me fait penser un peu à un pinceau lèvre donc c'est un pinceau en poils synthétiques le petit bijou et à l'intérieur donc vous avez la couleur navy blue donc un bleu un bleu marine magnifique donc on va prélever ça fait bizarre ça fait texture crème ouais c'est poudré mais crémeux à la fois donc je vais ah mais c'est bizarre au doigt c'est très très bizarre on sent que ça fait un peu comme un cajal il est très très beau voilà pour la couleur très très joli par contre j'ai l'impression que c'est un peu difficile à travailler enfin j'espère pas mais j'ai l'impression j'ai vraiment l'impression donc voilà pour ça ah j'ai oublié de vous dire les prix alors pour le gloss il est où mon petit gloss donc pour le gloss le chromatique addict je l'ai eu à 8,99€ et pour l'eyeliner bleu marine je l'ai eu à 8,99€ également de la marque essence je me suis pris ce blush là que j'avais vu en fait sur instagram et il m'avait vraiment bien plu donc c'est le 20 all you need is pink donc tout ce que tu as besoin c'est du rose donc c'est un fard à jour composé de 3 teintes et pour une mine fraîche et éclatante voilà donc c'est le mosaïque blush je vais vous montrer ça de plus près en fait c'est une sorte de de camailleux de rose très très joli voilà en comment dire en relief ça fait un peu comme de la mosaïque c'est quelque chose d'assez subtil qui vous donnera bonne mine voilà pour celui-ci alors ça c'est vraiment pour l'été j'aime bien ou même pour partir en vacances j'aime bien aussi donc celui-ci je l'ai eu à 3,79€ donc voilà je trouve que les prix sur maquilalia sont sont relativement raisonnables comparé à d'autres sites ça fait super longtemps que je voulais le tester donc qu'est-ce que c'est c'est The Brush Tools du site thebrushtools.com voilà donc c'est tout simplement un nettoyeur c'est un nettoyeur de pinceaux alors on va ouvrir ça si j'y arrive donc c'est une boîte en acier comme ça vous ouvrez et à l'intérieur vous avez comme une sorte d'éponge ouais vous savez un peu comme nos voilà vous avez une sorte d'éponge comme ça à l'intérieur et ça fait un peu comme vous savez les bennes c'est exactement la même chose donc d'ailleurs ça peut être une astuce vous prenez un pinceau sale voilà vous venez le frotter comme ça contre l'éponge et ensuite il est propre donc ça c'est génial d'ailleurs voilà j'ai un peu de poudre sur ma petite sur mon brush tools donc voilà ça c'est génial lorsque vous avez besoin d'un seul pinceau pour pouvoir appliquer pour flouter etc ça ça va être mon meilleur ami je le sens et celui-ci je l'ai eu pour il est où donc the brush tools c'est l'outil de changeur de couleur maquillage port standard celui-ci je l'ai eu à seulement 3,99€ ensuite de la marque Nabla j'ai choisi le shade and glow en teinte en gel alors au début je croyais que j'avais pris un blush mais pas du tout en fait j'ai opté en fait pour un highlight encore je sais en ce moment je suis redding des highlighters donc j'aime vraiment beaucoup le packaging donc c'est une marque dont je dont je n'en entends pas parler donc je ne sais pas pourquoi on verra bien peut-être on verra la qualité donc packaging super ça ne fait vraiment pas cheap très joli j'aime vraiment la couleur ça change du noir et des couleurs qu'on peut voir donc ici vous avez un petit miroir ça c'est super et voici l'highlighter voilà avec l'inscription Nabla au centre voilà donc j'ai pris me semble-t-il le plus clair et ils ont une déclinaison de couleurs au niveau des blush impressionnante donc c'est une sorte de champagne avec de légers ouais c'est un rose gold enfin c'est un champagne rosé voilà super super beau et comme je vous disais le packaging franchement il a l'air d'être costaud et donc celui-ci je l'ai payé donc ils appellent ça poudre éclairante shade and glow donc je l'ai pris en teinte en gel et il m'a coûté 11,82 euros et c'est le l'article le plus cher de ma commande par contre pour le prix je trouve qu'il est petit petit je me suis pris ce petit coffret pas cher du tout de crayon de crayon assez pop pour cet été j'adore donc c'est de la marque flash mob superstar nova et ce sont des eyeliner des crayons eyeliner intense en 5 teintes bon il n'y a rien qui est marqué en français donc voilà on va tester de suite donc ceux-là je les ai eu à combien ceux-là je les ai eu pour 5,49 euros comme je vous disais rien voilà c'est assez rigolo ça fait un peu enfantin je trouve voilà donc nous avons 5 teintes de crayon donc la première c'est un bleu c'est très crémeux et j'aime beaucoup parce que ça a un fini métallique voilà donc pour le bleu ensuite le vert c'est un vert un peu vert anis hop je vais tous vous les swatcher je vais vous les montrer ça va être mieux ensuite ce violet magnifique moi j'adore le violet c'est vraiment une de mes couleurs préférées avec le bleu magnifique bon ils sont assez gras ouais c'est gras quand même c'est c'est une texture mousse très très bizarre ensuite une sorte de rosé comme ça il est beau celui-là ouais j'aime vraiment beaucoup le fini et enfin un petit bronze oh c'est un cuivré ouais très très beau aussi donc voilà pour les swatchs des 5 des 5 crayons voilà j'aime bien j'aime beaucoup le fini c'est un fini métallique j'aurais dû vous les mettre peut-être ici parce que là on y voit pas grand chose enfin voilà pour ces 5 petits crayons que j'ai pas payé cher donc voilà ensuite de la marque Pierre René je me suis pris cette base pour paillettes donc c'est un gel base for glitter donc celui-ci base de gel à paillettes que j'ai eu à 6,49€ voilà parce que j'arrive pas à trouver une bonne base pour faire tenir les paillettes donc là c'est en pot je vais voir je vais tester je vais voir ce que ça donne je vous en dirai des nouvelles et enfin pour terminer cette commande une marque que je ne connais absolument pas que j'ai voulu tester donc c'est la marque IN qui s'écrit H-E-A-N voilà et j'ai pris ces 3 crayons là donc ce sont des crayons il y en avait je crois 4 ou 5 voilà moi j'en ai pris 3 je m'en suis pris un qui s'appelle Luminizer Stick donc comme vous l'aurez compris c'est un enlumineur voilà donc par contre je pensais que c'était des crayons qu'on pouvait qu'on pouvait en fait rétractable mais pas du tout donc ça ça m'embête un peu mais bon heureusement que j'ai le taille crayon pour ce genre de crayon là donc j'ai pris le champagne je vais vous faire le swatch ici c'est vraiment un champagne voilà ensuite j'ai pris le Pro Contour Stick en teinte highlight donc c'est une c'est la couleur la plus claire en fait lorsque vous voulez faire un contouring voilà qui tire un peu vers le jaune donc un peu comme la banana donc ça c'est voulu voilà et ensuite j'ai pris le Pro Contour Stick en teinte contour donc le 103 qui cette fois est la couleur foncée donc voilà pour ces crayons que j'ai eu à 1,99€ l'unité donc 6€ les 3 crayons je trouve que c'est vraiment pas mal pour pouvoir faire un petit contouring pas cher donc si vous voulez une petite vidéo sur comment je fais mon contouring petit budget d'ailleurs j'ai d'autres ouais j'ai des autres produits deux alternatives pour faire un contouring moins cher un contouring petit budget donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à me le dire en commentaire donc voilà pour ma commande chez Makinalia comme je vous ai dit j'en ai eu pour je sais combien pour 55,93€ voilà et je n'ai absolument pas eu de frais de douane donc voilà vous avez énormément de marques sur ce site c'est énorme toutes les marques il y a je crois qu'il y a Nix aussi il y a Milani il y en a plein voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous fais deux gros bisous je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo bye portez vous bien je vous dis à bientôt – Sous-titrage FR 2021